Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision. En ce beau jour de fête de la musique, France Télévisions a donné quelques petites indications sur le processus de sélection pour l'Eurovision 2021. On regarde ce que c'est, c'est parti ! Tom Leib, qui avait été choisi en interne, on vous le rappelle, pour participer au concours Eurovision de la chanson 2020, qui n'a donc pas eu lieu, a annoncé ce vendredi qu'il n'allait pas représenter la France au concours en 2021. On s'est mis d'accord avec France Télé. C'est d'abord France Télé qui donnera une vraie réponse à ça. Moi j'ai un calendrier assez chargé l'année prochaine, donc malheureusement je ne pourrai pas faire l'Eurovision. A partir de ce moment-là, vous vous en doutez, on s'est tous demandé un petit peu ce que France Télévisions allait faire, et on s'attendait franchement à devoir attendre justement un bon petit moment avant de le savoir quand même. Et donc c'est très logiquement que dès le lendemain à minuit, on a appris qu'est-ce que ça allait donner, on avait même appris le retour de la sélection nationale pour l'Eurovision 2021. Minuit, ça faisait qu'on était passés au 21 juin, donc faites de la musique, musique, Eurovision, tout ça, il y en a là-dedans. Bon du coup, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont appris ce dimanche matin, parce que minuit, c'est pas toujours un horaire extraordinaire pour tout le monde, et donc voilà, c'est bien le cas, la France revient cette année à l'Eurovision à une sélection nationale, un an seulement après avoir été en sélection interne avec Thumbnail. Ne soyez pas tout de suite en extase absolu, non, ça n'est pas le retour de destination Eurovision, comme tout le monde le veut à chaque fois, non. Là ici, c'est pas la même chose, en tout cas sur le format, on aura une seule soirée, en province et en direct. J'ai bien utilisé province, et non pas région, comme dans les premières communications qu'on a eues de la part de la délégation française, pour moi c'est très important, parce que rien que le mot région, ça a suffit à mettre le feu aux poutres chez plein de fans, c'est absolument dingue. Non, la sélection nationale ne devrait pas ressembler à une compétition entre toutes les régions comme Miss France, non. Non, c'est juste qu'ils voulaient dire qu'ils allaient faire la finale ailleurs que Paris, c'est tout. Et j'imagine que tout ça va dans le sens de vouloir rassembler autour de la marque Eurovision, comme l'a expliqué Alexandra Redamiel, la chef de délégation française. Délocaliser la finale, ça permet de montrer que l'Eurovision, c'est pas une affaire simplement parisienne, ça permet d'impliquer toute la France, et c'est la France évidemment qui va voter pas simplement le microcosme parisien. En parlant de vote, il y aura sans surprise un vote du public et un vote du jury, ça c'est pas dingue, c'est comme ça dans toute la sélection nationale quasiment maintenant, et c'était le cas lors des dernières fois en France. Petite crainte de ma part tout de même, c'est qu'on nous a dit qu'on était pas encore sûrs de savoir si le jury serait français ou international, vous me connaissez, je veux évidemment que ce soit la deuxième option. Il faut savoir être humble de temps en temps, je sais que c'est pas notre plus grande qualité, mais il faut savoir l'être quand même. Le goût des français n'est peut-être pas le meilleur pour juger des meilleures chansons possibles à l'Eurovision. Voilà, il faut savoir le dire parfois. Et donc avoir un jury international, ça permet au moins d'avoir un avis extérieur. Alors évidemment, c'est parfois difficile quand on se dit c'est le jury qui a fait gagner telle ou telle chanson, mais le jury vient quand même avec la volonté de vous montrer les goûts de l'Europe, et donc ils peuvent au moins donner une indication vers qu'est-ce qui aurait été la meilleure chanson, plutôt que parfois les goûts des français qui sont parfois quand même aux antipodes, il faut le dire. Et si on a un jury uniquement français, les choix risquent à être franco-français, et ça pour l'Eurovision, c'est pas toujours la meilleure solution. Personnellement, moi je salue la décision de ne faire qu'une seule soirée pour la sélection nationale à partir de 2021. Maintenant, il reste à savoir comment elle va s'articuler. Vous me connaissez, lors des saisons de Destination Eurovision, j'ai toujours dit que personnellement, j'aurais préféré voir les 18 chansons en une seule soirée, en une seule finale, plutôt que de passer par des demi-finales et avoir trois soirées au total. 18, c'est quasiment le nombre parfait pour ce genre de soirée. C'est-à-dire que vous pouvez remplir votre prime avec majoritairement les chansons en compétition, et pas devoir remplir avec des reprises, des duos, ceci, cela. Moi, quand je regarde un prime de trois heures sur l'Eurovision, je veux qu'il y ait au moins un tiers qui soit consacré aux chansons. Ça me semble quand même logique. Le risque subsiste donc que France Télévisions choisissent entre 8 et 10 chansons. C'était souvent le nombre aussi qu'on avait dans les anciennes sélections nationales. Et le problème, c'est qu'il faut vraiment, pour moi, se démarquer un maximum ici. On n'a jamais autant de chansons originales et nouvelles qui sont en une soirée à la télévision. Il faut en profiter. Mettez-les en avant. Et uniquement elles. On sait qu'on va probablement avoir de mauvaises audiences. C'est bête de le dire déjà maintenant alors qu'on ne connaît rien du programme, mais les sélections nationales de l'Eurovision, ça marche très rarement en France. Donc on risque de ne pas avoir de bonnes audiences, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'audace avec ce programme. Et de l'audace, ça passe par le fait de dire OK, on prend une grande salle de spectacle en région, faisons une Eurovision dedans. C'est pas compliqué. Vous mettez 20 chansons, elles passent les unes après les autres, carte postale avant, la chanson, carte postale de la suivante, et basta. Pas la peine de venir rajouter un panel qui va venir donner son avis, un machin à bien chanter. On n'est pas à la nouvelle star ici, on est à l'Eurovision. Et si on veut utiliser la marque Eurovision, il faut qu'on sorte que ce soit l'Eurovision. Et globalement, c'est tout ce que je demande à cette sélection nationale. Ne faisons pas une émission de divertissement de la télévision française. C'est pas ce qu'on veut quand on a l'Eurovision. On prend cette marque, et bien voilà, on doit en utiliser les codes. C'est extrêmement important pour moi. L'audience, on verra ce que ça donnera. Mais si au moins tu arrives à faire une soirée qui ressemble vraiment au maximum à l'Eurovision. Et je sais que c'est ce qui était voulu par Destination Eurovision, notamment en deuxième saison. Et rien que le fait d'avoir une nouvelle scène, c'était déjà un bon point dans cette direction. Mais maintenant, on s'attaque vraiment à la mécanique du programme. On fait l'Eurovision. Et puis voilà, au moins ça permettra de rassembler autour d'une marque avec les indicateurs et les codes de cette marque que les gens connaissent très bien. C'est-à-dire les chansons qui s'enchaînent et les points à la fin, bien sûr. Mais ça, c'était déjà très bien fait dans Destination Eurovision. Et le plus important dans une sélection nationale, ça reste quand même les chansons. Parce que là, je vous parle de mécanique. Et bon, pour les chansons, France Télévisions n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir une période à partir du 29 juin où vous pourrez envoyer vos propositions. Ils vont également, j'imagine, démarcher un petit peu partout et faire un peu de casting. Attention, cette fois-ci, c'est une production interne. Ça n'est plus ITV Studio. Donc, on ne devrait plus avoir vraiment les mêmes équipes de caster qu'à The Voice. Donc, on pourrait avoir des nouveautés du point de vue des chanteurs. Mais voilà, il faut juste recevoir les chansons. Espérer que dedans, il y ait possiblement un fonctionnement qui puisse gagner l'Eurovision 2021. Et surtout, sélectionner les meilleurs pour les proposer ensuite au vote des Français et des jurés. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne. C'est super important. Cliquez aussi sur la cloche. Je vous donnerai des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est toujours pratique, évidemment. Et puis, vous avez plein de liens dans la description. Vraiment, je vous invite à aller les visiter. Que ce soit l'Eurovision au quotidien, l'excellent site de Naïm et de toute l'équipe qui vous parlent d'Eurovision toute l'année. Et puis, pour me soutenir, pour soutenir par l'Eurovision, vous avez le lien vers la page Utip où vous pouvez donner à la chaîne. Et puis, vous avez également le lien du Discord où vous pouvez venir discuter toute l'année d'Eurovision. On est très nombreux. On est plus de 100 maintenant. Et je vous rassure, on s'amuse vraiment pas mal. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas Twitch également tous les mardis 20h30. On se retrouve autour de l'Eurovision. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.